Je ne pensais pas faire une nouvelle vidéo sur les aspects juridiques de l'obligation de porter le masque, en tout cas pas si rapidement. Mais d'une part, la question vous a intéressé, d'ailleurs vous avez été nombreux à interagir dans les commentaires, je vous en remercie. Et puis d'autre part, le Conseil d'État vient de se prononcer sur les annulations des arrêtés préfectoraux dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Alors j'ai jugé utile de revenir sur la question. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la première vidéo, commencez par là, évidemment, le lien est ici. Générique Donc le juge du référé du tribunal administratif de Strasbourg avait annulé, je mets les guillemets car juridiquement ce n'est pas exactement une annulation, mais je dis ça pour aller vite. Donc le juge administratif avait annulé l'arrêté du préfet du Barin. On a à peu près la même chose à Lyon, je ne vous en ai pas parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, parce que seule la décision de Strasbourg était tombée à ce moment-là. Petite explication, ces deux décisions ont été prises en référé. J'explique brièvement ce qu'est le référé, je sais que vous le savez, mais bon, je vous le rappelle quand même. Le référé, c'est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir rapidement une décision provisoire. Ça ne met pas définitivement fin au litige, mais en cas d'urgence, on peut avoir comme ça, rapidement, une décision de justice qui est immédiatement applicable. Pour les curieux, je vous mets ci-dessous un lien qui explique un peu plus ce qu'est le référé administratif. Les juges du référé de ces deux tribunaux administratifs avaient donc annulé les arrêtés préfecteurs. L'État a décidé de faire appel de ces deux décisions devant le Conseil d'État, comme il en a le droit. Et hier, dimanche, le juge des référés du Conseil d'État a décidé de revenir, au moins partiellement, sur les deux décisions des tribunaux administratifs. Alors que les tribunaux administratifs avaient suspendu les arrêtés préfectoraux parce qu'ils avaient une portée trop générale et absolue, donc qui n'étaient pas proportionnés, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, eh bien le Conseil d'État demande lui aussi aux préfets de modifier leurs arrêtés, mais selon une méthode différente. Il estime en effet que le port du masque peut être imposé dans un périmètre cohérent, en globant les zones dans lesquelles le risque de contamination est le plus fort. En d'autres termes, le Conseil d'État fait prévaloir un autre intérêt par rapport à celui de la proportionnalité, à savoir celui de l'applicabilité. Il considère qu'il faut que la règle soit à la fois simple à comprendre et facile à appliquer. En gros, alors que les deux tribunaux administratifs privilégiaient l'équilibre entre la liberté et la protection de la population, le Conseil d'État, lui, souhaite ne pas obliger les préfets à détailler rue par rue et heure par heure les conditions de l'obligation du port du masque, ce qui serait difficile à comprendre et difficile à appliquer. Le résultat, c'est un retour à une application nettement plus large de l'obligation de porter le masque par rapport à ce qu'avaient décidé les tribunaux administratifs. Ceci dit, le Conseil d'État pose quand même deux limites, qui sont moins larges que celles qui avaient été posées par les tribunaux administratifs, mais bon, elles ont au moins le mérite d'exister. Dans le cas de l'Alsace, le Conseil d'État décide que certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, alors le port du max ne peut être imposé sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est pour l'Alsace. Et pour Lyon, il décide que le préfet doit prévoir une dispense pour les activités physiques ou sportives. Je vous mets naturellement ci-dessous le lien vers le résumé de la décision du Conseil d'État. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je préfère le répéter aujourd'hui sous une autre forme. N'oubliez jamais qu'une mauvaise décision peut être légale et qu'une bonne décision peut être illégale. Le rôle du juge n'est jamais de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, d'imposer le port du masque. Ça, c'est une décision politique qui ne lui appartient pas. Juridiquement, dans ce cas, on parlerait d'un contrôle d'opportunité. Le Conseil d'État n'a pas le droit de le faire en l'espèce. Il se contente d'examiner si les décisions des préfets sont conformes ou pas aux règles applicables. Il le fait sous un autre angle que celui des tribunaux administratifs, mais il reste dans son rôle qui est un contrôle de l'égalité. Ce que dit ici le Conseil d'État, c'est que les arrêtés des préfets du Barin et du Rhône sont conformes aux textes et aux principes qui leur sont applicables, contrairement à ce qu'avaient dit les tribunaux administratifs. Gardez ça à l'esprit lorsque vous rédigerez vos commentaires ci-dessous. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo sur les aspects juridiques de l'obligation de porter le masque va vous permettre de comprendre un peu mieux cet aspect complexe et subtil du droit administratif. J'espère d'ailleurs qu'aucun spécialiste du sujet ne va tomber sur cette vidéo, parce qu'il risque de sauter au plafond, parce que j'ai quand même beaucoup simplifié la matière pour rendre tout ça à peu près compréhensible. Ça vous donne des arguments sérieux pour répondre à ceux qui s'appuient sur la déclaration de Maître Brusat pour raconter partout que cette obligation de porter le masque est illégale. Je viens de vous expliquer que c'est pas vrai, donc il propage quelque chose qui est juridiquement une erreur. La semaine prochaine, j'espère que je vais vous faire une vidéo un petit peu plus légère que ces 15 jours de droit administratif. Sur ce, bonne semaine, gardez votre esprit critique et surtout portez-vous bien. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501